Thomas Boniaï est arrivé souriant et détendu aux alentours de 10h50, heure locale, au palais où il a été reçu par le président Patrice Talon qui lui a succédé en 2016. Les deux hommes, longtemps considéré comme des rivaux politiques, se sont entretenus durant une heure. Beaucoup croient qu'il y a un problème profond entre Talon et Haï, mais il n'y a pas de profond, a déclaré l'ancien président de la République à la presse à sa sortie de leur entrevue. J'ai fait des propositions au président qui m'a écouté, notamment qu'il soit mis fin aux arrestations politiques pour permettre à tous nos compatriotes exilés, en l'occurrence Sébastien Germain-Ajavant, Comikouché et autres, de rentrer chez eux, a-t-il ajouté. L'hôte de Patrice Talon a aussi évoqué le cas des détenus au Bénin, Rikia Madougou, la candidate recalée du Parti Les Démocrates, et le professeur Joël Haïva. Ces deux hommes ne s'étaient pas rencontrés depuis cinq ans. Les tensions entre eux s'étant ravivées au moment des élections législatives de 2019. La crise qui avait suivi avait débouché sur des manifestations et des violences avec une dizaine de morts pas mal. Les tensions avec l'opposition s'étaient encore accentuées en avril 2021, à l'occasion de l'élection présidentielle, où le président Patrice Talon a été réélu avec plus de 86% des voix. Sous-titrage Société Radio-Canada